Bonjour c'est Grifox, on sort trop pour un combat de Coliseum, on est en Eka, Panda et Nerypsa, et on joue contre Roublard, The Ball et Xelor, et on est contre Handguns qui est un très très bon Roublard, bon on va faire au mieux, on va faire au mieux, je suis un petit peu saoulé parce que juste avant je vous avais fait un autre colis, et le jeu comme d'abalak, j'avais un super tour avec l'Ekaflip, je lance mon sort alors qu'il me reste au moins 4 secondes de jeu, ça le lance pas, enfin bref la classique, j'espère qu'ici tout va bien se passer, alors j'ai mis des petites esquives PA, et je vais arrêter d'utiliser le chat, en fait je vais l'utiliser que sur le perso que je suis en train de jouer, parce que sinon on n'aura jamais la fluidité suffisante pour pouvoir jouer correctement, donc on a un Xel qui joue à la prémonition, qui est plutôt du style à utiliser les variantes apparemment, ok ça va être un peu complexe, il va falloir focus le Roublard autant que possible, alors avec le Panda ce que je vais faire c'est que je vais essayer de casser la distance très vite, hop je vais directement venir rapprocher mes persos au maximum, parce que sinon, Consolation c'est un lancé par tour, sinon il va placer son jeu de manière trop importante, et je pourrais jamais rien faire, donc je préfère rush comme ça, qu'est-ce que je fais avec les nids, je vais le mettre ici tout simplement, hop, voilà, histoire de ne pas le laisser me faire une cop, et après on va me retrouver en galère, bon alors la cop, j'aurais pu l'éviter avec le Panda, avec un Stabic Harcham ou un truc comme ça, mais bon c'est pas le genre de truc que j'aime bien faire, Megabomb, ok, original, bon je suis pas forcément au courant de toutes les super variantes du Roublard, alors là on a dit que c'était lui qui devait avoir le chat de combat, voilà, Tornabomb, une rémission qui est placée là-haut, d'accord, bon on verra ce qu'on en fait, alors la bonne nouvelle c'est que moi du coup je peux directement aller éroder, hop, il faut que j'avance de 4 cases, ouais je pense que je vais lâcher un Eudora sur tout le monde, hop, allez, le petit corollaire, est-ce que je tape, je vais faire un petit chaton, hop là, et je vais fuir lâchement, on va dire ici, ok, le chaton va mettre des dégâts tranquillement, je me suis pas fait la roue de la fortune, non je me laverai au prochain tour, chaton qui met des petits dégâts, je pense pas qu'il va se faire éclater trop vite, le Zobal là va être peut-être un tout petit peu embêté pour placer les boucliers, enfin non, cela dit, il a beaucoup de sortes de déplacement, il peut peut-être se faire une TP symétrique ou un truc comme ça, voilà, sans aucun problème au pivot, de toute façon c'est à l'érosion que ça va se jouer, alors la bonne nouvelle c'est que le Roublard il a pas des énormes raids, il a quand même 63 récris, bon on va faire au mieux, on va faire au mieux, alors encore une fois, le chat de combat là, il faut que je prenne l'habitude en fait de le désactiver à chaque fois, et de l'activer que sur le perso en cours, parce que sinon je m'en sortirai absolument jamais, on va faire le galvanisant, hop, et une petite maîtrise d'armes je pense, en fait j'ai vraiment envie de rush dans le tas quoi, qu'est-ce que je fais, il faut quand même pas que je m'expose trop non plus, je pense qu'ici avec l'enni c'est pas trop mal, donc on est sur un Roublard de type R quand même, donc quand j'ai fini mon tour il faut que je redésactive le chat de combat, il a pas dit bonjour en face, c'est pas très sympa, bon, le Xel qui va chercher la petite Synchro, ok, qui joue au pendule, ok, 8 PA restants, bon a priori il y a plus de skill en face que de mon côté quand même, des buff de panda, il me le ramène en arrière, ah ouais, ça c'est embêtant ça, bon heureusement j'ai l'odorat, j'ai le pend dans le cul, ah le pend dans le cul je le perds à mon tour du coup, ah ouais c'est bien joué, c'est bien joué, et ça me cope mon Eka, ok, ok ok, rien à redire là dessus, alors il faudrait que je pète le cadran, ah ouais mais il a carrément mis les boucliers dessus, ça ça ne m'arrange pas du tout, et là il y a le Roublard qui va m'éclater, c'est probable que j'ai plus des K-flips, bon on va quand même essayer de continuer, qu'est-ce que je fais ? je peux mettre un retrait PA sur le Xel, ça c'est vraiment pas mal, hop, petit éthilo, enfin c'est pas du retrait PA, c'est un malus retrait PA, et ensuite on va faire flasque et double vague à l'âme, bon j'aurais aimé péter le cadran en fait, là j'ai péter la synchro, la synchro je m'en fous un peu, mais c'est euh... ok d'accord, bon moi j'ai plus des K, fin de la partie, enfin de la partie combo sympathique en face, encore une fois c'est du one shot T2, comme 99% des colis, mais c'est efficace, il n'y a rien à dire, en termes de dégâts, je vais essayer d'activer le chat de combat, qu'on voit, ok on a les cadences qui se stack, et puis bien sûr les dégâts qui arrivent derrière, donc bien joué, belle maîtrise du Roublard, bon c'est Endguns concrètement, je pense que c'est un des meilleurs Roublards qu'on peut croiser en PVP actuellement, et puis voilà quoi, ça nous permet de voir un combo qui est un peu plus réfléchi quand même que la plupart des choses qu'on peut croiser, et bon voilà j'aurais pu, j'aurais pu jouer avec le panda, la stabi pour éviter les copes, ce genre de choses, mais bon là je suis un petit peu blasé déjà avec le colis de tout à l'heure qui a fait un arme, ça m'a un peu saoulé, je pense que je vais partir faire un peu de forge de magie, là ce sera sympa, et puis on va dire GG, et puis voilà, fin de la vidéo, rapide, au moins ça me, comme il y a un peu plus de skill en face, ça me gêne moins que de perdre contre des débiles qui gagnent parce que le jeu est buggé, ça c'est un peu moins frustrant déjà, hop allez on peut aller taper le panda, pas la peine de faire durer pendant 1000 ans, hop, GG, ouais, bref, allez du coup, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, si le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada